Et bien salut à tous et à toutes les amis c'est Reaper et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte de la bêta de Battlefield 4 qui est sortie hier ou avant-hier je ne sais pas exactement, moi j'ai été prévenu par Mail, par Electronic Arts disant que la bêta était disponible Bon je vais lancer la partie Alors pour l'instant on est sur le siège de Shanghai pour cette bêta J'ai cru comprendre que le siège de Shanghai était seulement pour les personnes qui profitent du premium Alors là je suis mort, j'ai eu une sorte de petit freeze tout à l'heure Bon après c'est la bêta me direz-vous, c'est tout à fait normal Alors j'y joue à peine depuis hier donc comme à mon habitude avec Battlefield 3 j'étais déjà pas très doué Donc là ça va être un peu la même chose je pense Alors il y a quelques petites nouveautés que j'ai pu noter mais pas vraiment exceptionnelles en soi pour le moment Par exemple quand j'appuie sur T ben je peux, oh là non 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 Ok Les rideaux peuvent se fermer Quand j'appuie sur T, oh là Bon je vais peut-être réussir à vous montrer à un moment ou à un autre Oui bon Quand j'appuie sur T le viseur rouge, le viseur laser s'éteint Comme la torche d'ailleurs C'est sympa pour être un peu plus discret peut-être J'ai peur Oh putain Bon là D'autres petites nouveautés qui n'est pas Très importante On ne se bat plus contre des russes mais contre des Japonais Bon en même temps on est aussi à Shanghai C'est un petit peu normal Toujours cette fâcheuse tendance à vouloir rusher à tout prix Ce qui me perd à chaque fois c'est toujours la même chose Alors on va essayer d'ajouter un peu plus subtil et de suivre nos coéquipiers Bon après malheureusement ils nous ont mis la map en domination et non en ruée Après rush aussi Donc ce qui fait qu'on ne peut pas avoir le bonheur en fait de monter dans cet ascenseur Pour aller tout en haut et détruire le bâtiment comme on a pu le voir dans la cinématique Du multijoueur qui avait été présenté à l'E3 C'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé faire Parce que pour l'instant on est sur une map en domination Qui ne met pas en avant les nouveautés du jeu Des nouveautés que je ne connais pas énormément Et la seule nouveauté que j'ai pu noter c'est la vidéo que j'ai vue à l'E3 Avec Or Bah si on peut monter Ah bah on va essayer de suite On peut monter je pense Mais je crois que personne ne monte en haut On va voir Ah ouais c'est sympa Ah ouais d'accord C'est pas mal On va essayer de jouer tactique Comme ça Oh merde Tant pis Ça va rien me réanimer si c'est pour que je crève juste après Mais bon c'est quand même sympa Alors je sais pas si à travers cette bêta on peut évoluer Et avoir des rangs Pour augmenter son rang Mais En tout cas pour l'instant je n'ai pas vu de nouvelle arme Quoi autre que celle que j'ai en ce moment Toujours les systèmes d'accessoires J'ai constaté tout à l'heure Qu'on pouvait On pouvait mettre visure laser et la torche en même temps Si je ne me trompe pas On va faire le tour On va essayer Ok Putain J'ai failli me prendre la grenade Mais je m'en suis sorti un dame Parfait Non pour parler d'autre chose Bon c'est pas un sujet Si je fais cette vidéo un peu De la bêta de Battlefield 4 C'est Bon parce que déjà j'ai envie Mais aussi parce que A la base je voulais vous faire une vidéo de GTA Online Malheureusement comme vous avez pu le voir Bah GTA Online ne marche pas du tout Je l'ai mis sur le Facebook pour vous prévenir Et ce qui fait que Ce qui fait que j'ai abandonné D'essayer de jouer à GTA Online Malheureusement parce que ça ne marche pas du tout Bon après il faut savoir que j'ai rien à savoir C'est très difficile J'expliquerai dans la vidéo que je ferai Quand un multijoueur de GTA sera disponible Et donc voilà Ouf j'ai eu la chance Oh putain j'y crois pas Que c'est mauvais Alors là on peut sélectionner La personne sur qui on veut se réapparaître Et en bas à gauche en fait On voit ce qu'il se passe dans son écran On peut team set up Ça je ne sais pas trop à quoi ça Aspart Il y a la fonction commander Qui n'est pas disponible Et on peut voir notre squad Customize Bon voilà c'est pour vous montrer La chose On peut faire tourner l'arme On peut choisir un accessoire Autre que le cobra Bon moi j'ai le vert celui-là Ma visée laser Il y a même une visée laser verte Oh tiens j'ai un accessoire C'est pour la stabilité Alors je vais mettre ça Ça je crois que c'est aussi pour la stabilité Après bon camouflage bien évidemment Pareil pour l'ingénieur C'est ingénieur, support Et recon qui est C'est le sniper en fait C'est reconnaissance Avec l'hiver Ouais Je crois que c'est tout Est-ce qu'on peut personnaliser ? Non Le song down Ah oui 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 Alors On peut Changer une camouflage de song down On peut Les upgrades Le couteau La grenade Le pistolet par exemple Bon je vais retourner au jeu Parce que je sens que ça va bientôt se finir Ouais ça va bientôt se finir Il va pas crever C'est pas possible On est pas en hardcore Ça se voit immédiatement Alors on va gagner Pour une fois que mon équipe gagne Allez boum Pas la tête C'est fini Bon on va quand même lancer Une autre partie Parce que je vais pas vous montrer Que ça de la bêta Ce serait dommage Ah bah C'est toujours un système de tickets On était en domination Sur le stage de Shanghai A3-5 tickets La partie a duré Un peu Presque Presque 10 minutes Voilà Ah bah oui On peut On peut y proguer J'ai débloque J'ai débloque J'ai débloque Quelque ruban Bon c'est un peu pareil Que le BF3 Sur le coup Pour ça De toute façon J'ai juste des récompenses C'est un système Qui marche bien Qui a toujours fait ses preuves Bon j'ai toujours J'ai un score assez Assez merdique Mais bon Disons-le Il y a FPS Ça a jamais été Il y a FPS multijoueur Plus précisément Ça a jamais été Trop trop mon truc J'ai toujours été mauvais Je pense pas que ça changera Avec le temps Disons que Je m'améliore Mais après J'ai des périodes Où je ne joue plus du tout Je suis un jeu Qui change constamment De jeu Je ne peux pas rester Sur un même jeu Ce qui fait que Je joue Je m'améliore Je commence à devenir bon Un petit peu bon Pas très très bon Et après J'arrête de jouer Et quand je reviens Je suis encore plus mauvais Qu'avant Ce qui fait que C'est un cercle vicieux Et que j'arrive pas A m'améliorer Voilà Donc là je pense Qu'on va jouer Les japonais On va changer D'équipe Et voilà Donc Bon les serveurs C'est les serveurs Officiels Avec Battlefield 4 De ce côté Je pense qu'il n'y aura Pas grand chose Qui changera Je ne sais pas Si on peut héberger Où on peut héberger Les serveurs soi-même Mais Sur BF3 Les serveurs Qu'on peut héberger Parce que Je m'étais intéressé Un petit peu C'est ce qu'on m'a dit Après Je ne sais pas Si ça s'est avéré Ou pas Les serveurs Qu'on peut héberger On voulait juste Les héberger Sur Windows Et pas sur Linux Ce qui me dérange Parce que Moi quand je prends Une machine Le serveur dédié C'est pour Aller sur Linux Qui est un système Beaucoup plus stable Et je n'aime pas Héberger mes serveurs Sur Windows Ouh Je viens de cacher Casse-nag Oh C'est pas vrai Mon prix à deux Bon tant pis Je vais réapparaître Hop là Ouh non 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 S'il vous plaît Je ne veux pas mourir On va essayer de Creuser Un petit peu Ah je suis bien passé Je m'en suis bien sorti Ça va On va attendre un peu On va un peu camper Pour le coup En sorte de faire Quelque king Alors il faut savoir Que moi je ne suis contre Aucun mode de jeu Il y a les campeurs Ou les rusheurs Pour moi tout se vaut Un jeu s'est fait pour y jouer Et si tu as envie de rusher Tu rush Si tu as envie de camper Tu campes Tu fais ce que bon te semble Quoi vous faites Ce que bon me semble Putain je suis bloqué Voilà Donc c'est vrai Que j'entends beaucoup de gens Se plaindre sur les multi joueurs Genre ouais il y a des campeurs Ouais il y a des gens Qui n'arrêtent pas de D'utiliser Le style arm Le MP45 C'est cheaté Bon bref J'en attends des vertes Et des pas mûres Et moi Je suis contre ce genre de remarque Pour moi Quand on a un jeu C'est pour y jouer C'est pas pour s'en plaindre H24 Et quand on perd On perd Il faut l'assumer Pleinement Et ne pas se plaindre De la manière de jouer De notre joueur On joue comme on a envie Non je ne vais pas mourir Voilà Moi personnellement Quand je meurs Je m'en contrefous Je suis là pour jouer Pour m'amuser Et voilà Après c'est sûr Que quand je suis dans une partie Que je suis dans l'adrénaline Et tout Il m'arrive de m'énerver un peu Ça m'arrive Mais bon c'est très rare Oh là il y a un bouton Ah d'accord C'est pour fermer On va aller ouvrir Aller on passe Ok Donc Où sommes-nous Chers amis Bon En termes de fusillade C'est toujours aussi Immersif Bon ça reste Du Battlefield De ce côté Pas de points négatifs A définir Oh putain Malgré que Cette bêta Ne mette pas Vraiment en avant Les nouveautés Les nouveautés Tout simplement Après Même si sincèrement Je ne pense pas Que dans un Battlefield Il y a beaucoup de nouveautés Ça reste un FPS multijoueur Où il faut tirer Où il faut tuer Et où il faut faire Les modes de jeu Si bien connus Voilà j'en ai tué deux pas Je me sens plus en ce moment Ouh là là Mais bon ça reste On change pas une équipe qui gagne Malgré que En fait sincèrement Je ne sais pas Si vous me demandez Sur un GTA Quelle nouveauté J'aimerais pour le prochain Je pourrais vous le dire Mais sur un FPS Du type Battlefield Sincèrement Je ne serais pas Me positionner là dessus Ouh là Ouh là Je me fous le feu Et lui il m'a foutu une bague C'était magnifique Donc il reste 123 tickets Ça sera pas très bon Euh Je sais pas La vidéo Je pense qu'elle durera Une demi heure à peu près Je vais essayer d'éviter De faire des vidéos trop longues Ça Oh putain C'est vrai que ça dérange On m'a dit que ça dérangeait Que je fasse des vidéos De une heure De découverte Euh bon après c'est vrai Que quand c'est un nouveau jeu J'ai tendance à mettre une heure Et quand c'est un jeu Qui Quand c'est un jeu Qui vient de sortir Que je viens d'acquérir Que je découvre avec vous Que je lance avec vous C'est vrai que j'ai tendance A mettre une heure Euh Mais après Euh Si ça vous dérange Dites-moi A la limite Je ferais des vidéos De 10-20 minutes Euh Coupées Et euh Où je présenterais Euh Non Aïe 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 Bon mes animations De ce côté N'ont pas trop trop changé Donc je présenterais Tell ou tel que chose Euh De manière coupée Et peut-être plus intéressante Pour vous A vous de me dire Si vous préférez A des Oh mais Bouge Si vous préférez Des vidéos Longues De découverte Ou des vidéos Plus courtes Et bien nous revoilà Les amis Euh Bon on a été coupé Malheureusement Bon là je suis dans un tank Pour vous montrer un peu Comment ça marche On a été malheureusement coupé Les serveurs ont été Subitement mis off Donc ça aussi c'est un souci Bon en même temps c'est la bêta Et ce qui fait que Euh Bah je vais arrêter la vidéo là Je pense Parce que là je ne trouve plus personne Euh Oh je peux changer d'arme Je ne trouve plus personne Et Et donc Voilà Les serveurs sont vides Ils ont été mis off Et impossible de se reconnecter Sauf là J'ai subitement réussi A me reconnecter Mais malheureusement Il n'y a personne Donc voilà Euh Ah bah tiens En plus c'était un mode Un mode un peu plus grand On dirait Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous invite à télécharger la bêta Je crois que c'est gratuit Normalement Moi je l'ai eu Je ne me suis inscrit Dans aucune liste Et j'ai quand même réussi A avoir la bêta Donc je pense que Vous pouvez tous savoir Ouais bah je J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et je vous dis A une prochaine fois Sur HD Reaper TV Sur la vidéo De GTA Online Que je ferai Dès que Multi joueurs Sera disponible A plus Dès que j'espère que j'ai eu Dès que j'ai eu Dès que j'ai eu Dès que j'ai eu Dès que j'ai eu Deux